La vie d'un chariot-élévateur n'est pas de tout repos. Il lui faut soulever de très lourdes charges, parfois 24 heures sur 24, changer constamment de direction, voire subir sans problème toutes sortes de collisions. Robustesse et longévité sont donc ici deux critères essentiels. Or, même après avoir été utilisé un certain temps, un engin peut très souvent avoir une seconde vie. A Kliphausen, en Saxe, se trouve depuis 2006 l'atelier de reconditionnement Jung & Rich où les chariots d'occasion sont remis en état de façon industrielle. Le chariot qui arrive ici est tout d'abord soumis à un contrôle d'entrée détaillé, indépendamment de son état ou de son âge. C'est ici que se décide s'il sera reconditionné ou affecté à un autre usage. Les deux chariots arrivés de France peuvent être remis en état. Première étape, commander les pièces à remplacer et établir un planning. Toute pièce de sécurité est systématiquement changée. Puis l'on passe à un processus de remise en état standardisé qui commence par le démontage et le nettoyage du chariot. Les produits consommables secondaires, tels que les liquides de frein ou hydraulique et l'huile moteur sont vidangés, stockés et éliminés dans les règles et le respect de l'environnement. Le démontage déjà est confié à des techniciens spécialement formés. Nous déposons la totalité du mât. Sur 90% des chariots, nous changeons les chaînes et les roulements, ce qui est généralement plus optimal qu'un examen poussé. Le chariot est soigneusement nettoyé, puis la carrosserie est mastiquée, poncée et repeinte. La peinture au pistolet lui redonne l'aspect du neuf. Même un spécialiste aurait des difficultés à distinguer un chariot remis en état d'un chariot neuf. Ensuite, les pièces sont livrées directement aux techniciens qui procèdent au remontage du chariot. La remise en état à Dresde se termine par un test de fonctionnement du chariot avec sa charge nominale. Ici, pas de différence de qualité. Toutes les machines quittent Dresde avec un niveau de qualité maximum, car en matière d'occasion aussi, c'est ce que revendique Jung Heinrich. Muni de son certificat de conformité occasion, le chariot quitte le hall de montage et est prêt à partir. Au moment de la livraison, nous contrôlons une dernière fois l'ensemble des fonctions, ainsi que l'aspect visuel de la machine, pour vérifier que rien ne manque. Le TFG est livré à un transporteur proche. Un conseiller commercial Jung Heinrich avait constaté que par rapport aux besoins du client, le choix d'un engin d'occasion était judicieux. Ainsi, le client bénéficie de la solution la plus économique. Bien entendu, comme pour un chariot neuf, le chariste est formé sur les bases du fonctionnement de la machine. Ensuite, le travail peut commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada